Ça vous est déjà certainement arrivé d'être dans une situation où en fonction de ce que quelqu'un dit, vous ressentez un petit pincement, un petit grattement, une petite frustration, un petit quelque chose qui est inconfortable à l'intérieur mais encore un peu trop informe pour que vous puissiez parvenir à l'exprimer. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut parvenir à faire sortir ces choses-là qu'on va appeler des tensions. Comment faire pour qu'elles ne vous encombrent pas dans le futur. Bonjour à tous, bienvenue sur Open Opal. Moi, c'est Nina et je suis là pour vous aider à repenser un petit peu les manières dont vous travaillez. Donc parfois, on s'attaque aussi à des sujets qui sont vraiment de l'ordre de l'intelligence émotionnelle et de la dynamique des relations. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'expression des tensions. Alors qu'est-ce que c'est qu'une tension ? Justement, vous imaginez par exemple que vous recevez un texto qui vous dit que quelqu'un est en train d'annuler. Désolée, je ne vais pas pouvoir venir à notre rendez-vous aujourd'hui, qu'il soit professionnel ou personnel. En fonction de la situation et en fonction des personnes, on est tous câblés différemment et on va tous réagir différemment. Certains vont ressentir de la frustration, d'autres de la colère, d'autres peut-être de la tristesse. Donc c'est pour ça que nous, on va tout mettre dans le même panier et on va appeler ça une tension. Une tension pourquoi ? Parce que ce n'est pas encore un gros problème. C'est un petit truc qui nous gêne, qui gratte à l'intérieur de nous, que parfois on a même du mal à conscientiser et qui nous empêche d'être en relation de manière fluide et parfois au-delà même de notre propre conscience. Le problème avec une tension, c'est qu'on ne sait pas comment les gérer. Du coup, souvent, on peut être soit maladroit, le ressortir de manière indélicate. Il y a des personnes qui peuvent réagir de manière colérique. C'est mon cas, par exemple, je suis capable de rentrer dans des grandes colères pour des tout petits trucs. On peut aussi avoir des personnes dont la stratégie, c'est de faire du passif-agressif ou d'autres qui gardent tout à l'intérieur. Et ça ressort des mois plus tard sous la forme, au détour d'une petite phrase, genre « Heureusement qu'il y en a qui travaillent ici ! » Tout ça parce qu'on n'a pas su dire au fil des mois qu'on ressentait que tel ou tel collègue n'était pas vraiment aussi motivé ou aussi impliqué que nous. Donc l'idée, c'est de vraiment éviter que toutes ces petites tensions deviennent les endroits sur lesquels viennent se cristalliser plus de tensions, plus de tensions, plus de dissatisfaction, plus de frustrations, qui font à la fin des espèces de gros nœuds de problèmes qu'on n'arrive pas à démêler et qui fait que souvent, on arrive carrément à se séparer des personnes. Donc comment faire ? Dans le cas idéal, dans le monde des bisounours où tout va bien, l'idéal, c'est d'en parler le plus tôt possible avec les personnes directement concernées, que ce soit en groupe ou en tête-à-tête. Et donc pour ça, il y a des processus de résolution de conflits, il y a la communication non-violente, il y a toutes ces choses-là qui peuvent vous aider à rentrer directement en conversation avec les personnes. Il y a un bouquin d'ailleurs que je vous conseille qui s'appelle Crucial Conversations, vous avez vu mon anglais de ouf, qui détaille exactement comment aborder ces conversations cruciales, comme son nom l'indique, je crois qu'il est traduit en français, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais l'idée, c'est vraiment le plus tôt possible d'aller ouvrir Crever l'abcès. Si ça ne vous est pas possible, vous pouvez faire appel à une personne tierce de confiance, qu'elle soit interne ou externe, qui puisse faire le lien entre vous et là ou les personnes avec qui vous avez une petite tension. Donc c'est pour ça que j'encourage vivement les entreprises d'une taille plutôt moyenne, à partir d'une cinquantaine de personnes, d'avoir des postes à temps plein, si vous voulez aller vers l'opale, qui soient dédiés au coaching, à la médiation de tension, etc. Donc c'est des gens dont la seule fonction, c'est d'être l'huile dans les rouages et de parcourir les personnes une par une pour les aider à se développer, pour les aider à mieux travailler ensemble. Ça vaut le coup d'avoir des temps pleins pour ça, vraiment. Mais bon, voilà, une autre solution, ça peut être de passer par une personne tierce. Mais bien évidemment, ce cas idéal a besoin d'un certain nombre de conditions pour pouvoir se réaliser. La première condition, c'est le cadre de sécurité, le cadre de confiance. J'ai fait un certain nombre de vidéos sur comment créer un cadre de sécurité, sur la honest, etc. Vous pourrez aller voir, mais vraiment, si vous sentez qu'il y a tout un tas de petites tensions qui n'arrivent pas à s'exprimer au jour le jour, c'est probablement parce que le niveau de sécurité et le niveau de confiance ne sont pas encore au top. Et ensuite, bien évidemment, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de sentir leurs émotions et de les arrêter. Donc, c'est là que la CNV est très efficace. Je vous invite à aller voir Claire, qui est membre d'Open Opal et très, 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 très forte en CNV, en communication en eau violente. Mais c'est vraiment une méthode de communication qui est basée sur le fait de rentrer à l'intérieur, sentir ses émotions. Et un autre outil qui est très utile pour ça, c'est tout ce qui vient de la mindfulness ou la pleine conscience, qui sont des méthodes qui nous entraînent à aller au contact de nos émotions, à s'arrêter et à savoir les verbaliser, les identifier et à ne pas se laisser envahir, mais à les utiliser comme des informations, au même titre que toutes les autres informations qu'on peut avoir. La température, la pression, la chaleur, la couleur du ciel, peu importe, voilà. Des informations qui sont observables et d'autres qui sont de l'ordre de ressenti. On peut apprendre, par des pratiques de pleine conscience, à rentrer en lien et à verbaliser plus précisément les émotions qui nous traversent. Alors, exprimer toutes ces tensions, en fait, ça a vraiment plein, plein, plein d'avantages. Déjà, souvent, une tension, on a juste besoin de l'exprimer pour qu'elle se dissolve. Souvent, on n'a pas besoin de plus que laisser l'émotion s'exprimer pour qu'elle se dissipe d'elle-même. Donc, souvent, ça peut être ce qui suffit à faire en sorte que les conflits n'arrivent pas, puisqu'on laisse les petites bulles éclater, comme ça, au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Ensuite, le fait de pouvoir avoir des tensions qui s'expriment de manière spontanée, fluide, entre toutes les personnes, ça permet de trouver des solutions, de vraiment élargir l'ensemble des possibles. Et plutôt que d'arriver à un moment où on est cristallisé et où on dit « je veux que tu fasses ci, sinon je m'en vais », d'ouvrir en disant « écoute, quand il s'est passé ça, moi ça me met dans l'inconfort, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus ? Comment toi tu l'as vécu ? Qu'est-ce qui se joue en toi ? Pourquoi est-ce qu'on réagit différemment ? » Donc, vraiment, d'être dans cette ouverture et dans cette bienveillance qui fait qu'on peut exprimer ce qu'on vit à l'intérieur de nous, c'est vraiment assez élevé ça, sans être dans l'exigence et dans l'ultimatum qu'on pose à l'autre. Et puis enfin, elles permettent surtout de débuguer, au fur et à mesure que ça apparaît, des dysfonctionnements qui peuvent être plus lourds ou plus profonds. Donc, c'est vraiment un outil formidable pour éviter de faire des erreurs stratégiques ou pour éviter d'accumuler des petites choses qui sont en fait le reflet d'un dysfonctionnement plus profond. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura encouragé à essayer de casser ces tensions. La première chose que vous pouvez faire, c'est faire le point sur toutes les personnes avec qui vous êtes en relation dans votre travail, et vous dire « avec lesquelles j'ai des mini-tensions quasiment inexistantes, mais que je peux m'entraîner à verbaliser. » Pour vous-même donner l'exemple, ou que vous soyez dans l'organisation, si vous donnez cet exemple, d'autres vont voir que c'est possible et vont peut-être vous emboîter le pas. Si en plus vous verbalisez et que vous expliquez ça en disant « j'ai vu une vidéo Nina, trop bien, il paraît que j'ai vraiment envie d'essayer de verbaliser mes tensions, vas-y, viens, on y va. » Je ne dis pas que c'est moi qui vais vous sauver, non, ce n'est pas ça l'idée, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre que ça tombe du ciel, vous pouvez prendre les choses là où elles sont, et ça peut être avec votre maman, votre enfant, votre conjoint, ou votre boss, peu importe. Il y a toujours des endroits où il y a des petites frictions, donc entraînez-vous au quotidien à les débuguer, je suis sûre que ça vous rendra de grands services. Et si ça vous a plu, mettez le petit pouce, et nous on se dit à bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada